Salut à tous, alors je ne montre pas ma tête parce que je suis encore en pyjama, je ne suis pas réveillée à tout mais je saisis l'occasion d'être un peu seule pour vous montrer mon nouveau logement donc j'habite dans la maison de Suzy et John et donc vous voyez là c'est le salon ici on a une super cuisine initialement je devais habiter dans le cottage qu'il y a juste derrière là puis finalement ça ne s'est pas fait et je vais rester dans une des chambres ce qui est plutôt pas mal puisque je vais vous montrer la chambre je ne vous montre pas toutes les pièces évidemment voilà ma chambre donc c'est une chambre d'enfant c'est le bazar, c'est le bazar c'est mon lit voilà, vous voyez il y a énormément d'espace, c'est génial et quel bonheur d'avoir bon tant pis je vais vous montrer quel bonheur d'avoir un lit propre et j'ai même alors attends il faut que je vous montre hop là ici, vous voyez ça ça en fait c'est pour chauffer mon matelas non vraiment je suis je suis vraiment aux anges parce que j'ai vraiment une tête là bon bref je suis vraiment aux anges parce que Suzy et John sont vraiment très très gentils et je m'entends très bien avec eux je suis chouchoutée ici comme jamais et moi j'adore être chouchoutée donc c'est parfait et pour ça on paye quasi rien quoi donc il va y avoir Sophie qui va habiter juste sur le lit d'en face pour le moment il y a mon bordel elle arrive dans 2-3 jours moi ça fait déjà une semaine que je suis là puisqu'elle faisait du housekeeping pendant ce temps donc voilà et on va payer chacune 70 dollars par semaine pour ça sachant qu'en plus très souvent ça fait une semaine que je suis là elle m'a toujours préparé le dîner etc donc c'est quasiment bouffe inclus si vous voulez enfin c'est rien quoi c'est même pas 50 euros par semaine je ne sais pas si vous imaginez quoi à côté des 220 dollars pour mon hôtel backpacker Ahmed Bou enfin je ne suis pas en train de dire que 70 dollars la semaine c'est les prix de Bruni pas du tout c'est hyper cher d'ailleurs c'est beaucoup plus cher Bruni que Melban si vous voulez enfin si vous pouvez checker si vous checkez sur le site Airbnb ça coûte une fortune on avait regardé un petit peu mais c'est juste que bon voilà elle est amie avec le patron enfin avec mon patron et on la connaissait aussi un petit peu voilà et c'est un arrangement quoi si vous voulez on a aussi une autre collègue qui loge pareil chez une autre amie du boss et pareil elle paye très peu cher mais c'est vraiment une chance et c'est très agréable d'être ici à la fois pour le confort de la maison et pour la gentillesse de ses habitants voilà alors suivez moi on va aller un petit peu à la plage pour parler et se faire et se faire un petit récap un petit bilan c'est magnifique parce que la plage est super belle et il n'y a personne petit bilan ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé alors je ne sais plus ce que j'ai dit ce que je n'ai pas dit donc j'ai passé ma première semaine en Alpix dans la ferme de Béry à Bruny Island et puis finalement j'ai vu qu'il recherchait des serveuses et donc je lui ai proposé de rester et il a dit ok voilà et donc je suis en contrat là pour quelques mois on va dire jusqu'à février donc presque environ 3 mois et je découpe mon travail entre je bosse au café et de temps en temps je bosse à la ferme donc je vais quand même avoir des jours de ferme validés donc ça c'est la bonne nouvelle et puis après je me débrouille pour avoir le restaurant mais on est vraiment sur un super bon plan pour moi alors le bon côté c'est que c'est que je suis dans un endroit qui est magnifique voilà il commence à faire beau il a fait très froid ces derniers jours que de la pluie que du gris mais vraiment froid quoi genre 5 degrés quoi et là aujourd'hui ça préchauffe un petit peu ça agréable mais normalement ça devrait continuer comme ça puisque c'est bientôt l'été donc ouais on est là le printemps on est combien aujourd'hui je crois qu'on est le on est le 10 novembre aujourd'hui oui c'est ça on est le 10 novembre et et puis ça se passe plutôt bien j'ai des collègues qui sont super sympas donc notamment Sophie la bêche dont je vous ai déjà parlé mais j'ai aussi Rira qui vient de Corée Zora qui vient de République Tchèque et notre manageuse Atsuko qui vient du Japon voilà qui est japonaise les désavantages d'être sur Green Island c'est quand t'as pas de voiture t'es hyper limité c'est à dire que là ce que vous voyez c'est Adventure Bay c'est l'endroit où je suis l'île fait quand même 5 km de long quasiment et il y a tellement d'autres spots à voir qui sont tellement jolis je sais pas si t'es plus beau ou moins beau mais peu importe ils sont juste différents et que pour l'instant j'ai pas pu voir parce que j'ai pas de voiture et que pas de voiture sur le lit t'as pas de bus t'as rien il y a évidemment pas de hiver et sinon j'ai vu quoi j'ai vu alors je sais qu'il y a des pingouins sur le lit mais pas à d'aventure urbaine donc j'en ai pas vu mais j'en avais vu un petit peu à Saint-Kildad donc c'est ok j'ai vu plein de walabi évidemment mais j'en vois tous les jours quoi et j'ai vu un white walabi mais c'était de nuit donc j'ai pas bien vu mais j'ai vu une grosse forme blanche qui sautait et c'était cool limite pas encore mais presque je commence à être un petit peu blasée des walabi alors j'en vois plein donc voici ça à la fois et le travail il est tranquille en fait le travail est super tranquille donc le boulot il est tranquille on fait des cafés on fait des gâteaux on sert des sandwiches c'est pas très grand donc je bats 7 à 8 heures par jour enfin je fais 40 heures par semaine au total le travail je suis payée net on va parler net c'est plus simple c'est à dire après les 15% de taxes quand t'es en working on est des visas maintenant tu te fais taxer à 15% donc après les 15% de taxes je suis payée 20$ de l'heure en semaine je crois 24 le samedi 28 le dimanche voilà donc au minimum je me fais 160$ par jour je sais pas ça fait au moins 100€ peut-être un peu plus même ça fait à peu près 100€ je pense pour bosser 8h je trouve que c'est assez correct je sais pas je me dis alors on part dans un truc un peu philosophique mais je me dis quelque part ça faisait partie de mon destin de partir en Australie et que je suis vraiment confortée dans cette décision d'être partie pour un an parce que en temps normal je suis pas quelqu'un de chanceuse dans la vie de tous les jours tout est toujours compliqué pour moi enfin toujours plus compliqué pour d'autres enfin bref plus en part je sais qu'il y a plus que moi je vais pas me plaindre mais j'ai toujours un peu galéré pour tout obtenir même ne serait-ce que des petits jobs ça a toujours été compliqué un vrai travail avec mon diplôme peut-être que sur une autre vidéo je peux parler un peu plus de mon parcours mais en fait j'ai un master enfin en réalité j'ai deux masters et deux licences enfin bref j'ai plein de diplômes et j'ai jamais été capable de trouver un boulot stable alors des CDD des vacations tout ça j'en ai trouvé plein mais un CDI temps plein payé à juste les valeurs de mes compétences et de mes diplômes jamais et pourtant c'était pas faute de chercher c'est pas faute de faire bien mon travail etc mais on m'a jamais vraiment laissé ma chance bref je sais que c'est la merde en France et notamment c'est pour ça que je suis partie en Australie parce que c'est pas un ras-le-bol je me suis pas dit je pars en Australie pour faire ma carrière là-bas mais juste j'en ai marre de galérer pour tout ici et j'ai juste envie d'une pause dans ma vie et de voyager voilà ça a été un peu l'idée de me dire bah je puisqu'ici de toute évidence la France ne veut pas de moi bah je me casse en Australie et puis au tiers je reviens avec une nouvelle compétence c'est l'anglais et au mieux je reviens pas à la rigueur mais je reste pas forcément en Australie mais si je reviens pas ou je sais pas à Grèce peu importe mais et donc voilà ça c'était ma vie en France sur les 4 dernières années c'est à dire depuis que je suis diplômée à galérer et là ça fait un mois que je suis là et tout me sourit quoi tout est facile en fait voilà c'est ça tout est facile c'est je reste à Melbourne je raconte vite des gens avec qui je m'entends super bien je veux dire j'arrive à Bruni je tombe sur une fille avec qui je m'entends super bien Sophie je trouve un boulot comme ça je trouve un logement en 2 jours parce que entre le moment où avec Sophie on s'est dit on va chercher un autre endroit où vivre et on veut plus de la caravane et le moment où où on a eu notre chambre chez Suzy il s'est passé 2 jours même pas quoi ça a été d'une facilité déconcertante à un prix défi en toute concurrence c'est à dire qu'on paye à peu près pareil que pour la caravane alors que on a une super belle maison avec des gens super sympas je découvre des choses nouvelles tous les jours mon cadre de travail c'est cette vue là tous les jours je sais pas j'ai pris des photos mais je suis pas sûre d'avoir pris des vidéos si si j'ai pris une vidéo pour vous présenter la ferme donc vous avez vu ça c'est mon cadre de travail c'est super les gens sont gentils ils sont contents d'être là forcément parce qu'il y a beaucoup de vacanciers ils sont toujours contents d'être à Bruny Island c'est magnifique quoi et je m'entends bien avec tous mes collègues bref il n'y a pas une ombre au tableau c'est parfait et je vais arrêter parce que je sais que ça peut être énervant d'entendre ça mais le fin mot de l'histoire en fait ce que j'essaye de transmettre en disant ça et en disant ma vie est géniale et j'adore tout parce que ça fait que que tu en mentes pas déconner non plus c'est si vous avez envie de partir en Australie ou ailleurs peu importe juste partez quoi voilà n'ayez pas peur finalement le plus dur à prendre le plus dur à faire c'est de prendre la décision une fois que la décision elle est prise c'est easy c'est à dire que même en France à partir du moment où j'ai décidé que je partais en Australie et que j'avais les moyens j'avais un peu de sous de côté pour pouvoir le faire pas énorme j'ai réussi non pas énorme question de point de vue je suis partie avec 4000 euros c'est bien c'est une belle somme mais c'est le minimum quand vous partez en Australie de toute façon vous avez l'obligation d'avoir au minimum 3500 euros sur votre entour de banque sans compter les billets d'avion donc si vous n'avez pas pris de billet retour vous êtes censé avoir l'équivalent du prix du billet retour sur votre entour de banque environ 100 euros je pense donc voilà moi je suis partie avec 4000 4500 je ne sais plus et pas de billet retour voilà et là sur mon boulot je vais être payée environ 3000 dollars par mois net 3000 dollars par mois sachant que je vais payer 280 dollars pour mon logement voilà un peu pour ma bouffe et puis et puis finalement les occasions de dépenser de l'argent ne sont pas très grandes ici il y a un magasin il y a un magasin et puis il n'y a pas d'endroit pour sortir et puis je n'ai pas de bagnole donc voilà mais si la plus grande dépense c'est quand même les cigarettes parce que ça y est je me suis vraiment remise à fumer alors au début beaucoup puis là j'ai réussi à diminuer environ 5 cigarettes par jour mais mon paquet de 30 cigarettes je le paye quand même 40 dollars je ne sais pas si vous vous rendez compte mais deux paquets de cigarettes c'est le prix de mon logement pour la semaine et que vous dites ah juste parler de mon voyage à l'Australie parce que je suis français et je veux dire je suis un voyage à l'Evisa donc juste un conseil pour les français qui veulent venir à l'Australie vous voulez dire bonjour 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 et et oui alors ici vous avez beaucoup de retraités beaucoup de familles et beaucoup de retraités c'est une île qui est assez riche on pourrait penser genre un peu c'est un trompé sauf qu'il n'y a pas du tout la teuf c'est tranquille tranquille c'est une petite map monde puis à l'intérieur c'est une baleine alors il y a des baleines à Bruni mais c'est pas la saison la saison c'est avril donc je ne les verrai pas ici je suis déjà plus là heureux donc là on est dans le chat l'unique magasin d'aventure duel pas de Bruni Island j'imagine mais d'aventure duel je vous montre un petit peu ici et donc il va falloir que je fasse quelques courses puisque je dois préparer une passe-passe à l'avre pour l'anniversaire de Sophie c'est à dire que dimanche soir on fête ça à la ferme avec du monde on va faire plein de choses à manger et puis lundi-mardi on a fêté ça au bar tous les deux donc ici il y a un petit peu tout c'est comme un rebus en France sauf que c'est plus grand il y a moins de choses et c'est vachement plus cher tout coûte une fortune ici dans ce magasin c'est à dire qu'en Australie il y a vraiment il y a du cher machin blablab tout ce que tu veux mais ce shop là coûte une fortune voilà qu'on soit très clair avec ça hop là de quoi j'ai besoin je pense que tout est ce que je pense pasta ici alors hop là qu'est ce que je vais prendre ça commence mal je voulais des papillons il n'y en a pas des peignets là peut-être bon là c'est des spécial donc spécial spécial donc c'est pas si cher que ça mais qu'est ce que c'est ça comme pâte non c'est bizarre je pourrais prendre celle-ci je pense que ça pourrait être sympa non le fromage ici je vais pas faire trop de course pour moi parce que comme on va aller à Aubard on va en compter pour faire des courses ça coûtera moins cher il y aura plus de choix je vais filmer pas moi pour cette vidéo je vais faire mes courses et je vous reprends après de toute façon je vous ai montré un peu à peu près à quoi ressembler le magasin tiens regarde un petit baquet d'olive à 4 dollars quand même elles sont même pas bonnes en plus donc les courses sont finies juste ici pour moi pour ma pasta salade pour la modique ça vende 54 dollars ça fait cher la salade de pâte c'est normalement un plat que tu fais du plat du pauvre quoi mais bon du coup il est temps pour moi de vous dire au revoir puisque j'ai promis que maintenant je faisais des conclus et que ça va être tout pour aujourd'hui et voyez donc le choix que je viens d'en sortir et bien ma maison c'est celle-là la blanche et bien et bien je vous dis à bientôt et en attendant portez-vous bien ciao Sous-titrage ST' 501